Donc je vous présente le deuxième, enfin le troisième case-briques de la journée, mais le deuxième qui fait partie de mes choix, après Breaker, ça va être Krakout. Krakout qui est édité par France Image Judicial en 1987 aussi si je m'abuse. Donc on a l'intro là, qui s'affiche. Alors Krakout existe sur plusieurs plateformes, c'est sur Commodore 64, Amstrad, CDX Spectrum, etc. Et c'est que... Krakout existe pour, comme je disais, Amstrad, enfin tous les ordinateurs 8-bit de bonne facture, Commodore 64, BBC Micro. Alors BBC Micro c'est la meilleure version des ordinateurs 8-bit, elle est super bien foutue. Mais cependant la version Thomson elle est toute aussi correcte. Alors la version Thomson qui est présentée là, elle fonctionne sur tous les Thomson, MO5, MO6, TO7, TO8, TO9, mais sur cassette seulement. Graphiquement, elle est plutôt bien réussie, elle se rapproche de la version Zenix Spectrum. Alors nous allons voir en fait que c'est le jeu et... Enfin, les graphismes sont très bien foutus. Alors au départ du jeu là, contrairement à d'autres versions, enfin on ne règle que la vitesse de la balle. On peut aller jusqu'à 6. Ça se joue au clavier, voilà, enfin plutôt à la manette. Donc je valide, j'ai choisi 4, j'ai choisi les C4 dès le départ. Voilà. Ah oui, c'est vrai que ça se joue. Alors je vérifie. Ça se joue avec la manette branchée au port 2. Donc c'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc là ça devrait marcher normalement. Voilà. Ça joue sur la manette sur le port 2. Donc, vous voyez, les briques elles sont hyper bien dessinées en fait. Et il y a les espèces de sprites là, qui apparaissent. Ils sont assez gros par rapport à d'autres versions. La version Amstrad par exemple, c'est deux petits sprites. Alors que là, ils sont énormes. Alors c'est peut-être bien graphiquement, mais c'est pas mieux au niveau du jeu. Parce que plus c'est gros et plus la balle reste déviée souvent. Donc on a le premier niveau là. Au départ, on a 4 raquettes. On a aussi également des bonus. Alors les bonus, ils apparaissent, contrairement à d'autres jeux. Les bonus, ils apparaissent sur les briques une fois qu'on leur frappe. Et elles restent là en fait. Elles ne vont pas. Les bonus, ils ne se déplacent pas vers la raquette. Vous voyez en fait, Krakout, ce qui fait sa partie de réalité, c'est un casse-briques horizontal. Et non pas vertical. Big. En fait, il y a plusieurs bonus. On a le bonus G qui est pour coller. On a le bonus qui donne les missiles évidemment, comme dans le cas 7. Ah mince, j'ai perdu une vie. Ça commence mal. Le bonus E, c'est pour allonger la raquette. Ça veut dire étendue. Voilà, vous voyez la taille de raquette, c'est augmenté. Et en fait, les ennemis, il y en a 4. Il y a 4 ennemis au maximum par un instant T. Enfin 4... On va appeler ça. Zut, il est chiant, lui. Alors vous voyez, c'est un peu galère parce que les ennemis, parfois, ils empêchent la balle de... De venir frapper les briques. La raquette est hyper bien dessinée. Ça donne un effet... Un effet brillance. Donc comme je disais tout à l'heure, la meilleure version de la version 8-bit, c'est pas celle de l'Amstrad. C'est celle... De BBC Micro en fait. Il y a une vidéo qui existe en anglais où il y a la comparaison entre la version Amstrad, ZX Spectrum, Commodore 64 et je ne sais plus. Et Z... Ouais, enfin, je ne sais pas si j'ai tout... Et Commodore 64, Apple II. Et effectivement, on va voir sur la vidéo que... Bon, la version Commodore 64, elle n'est pas terrible. La version Amstrad, c'est pareil. Et par contre, la version BBC Micro, elle est super bien foutue. Elle est différente en plus. Alors, j'ai toujours le même bonus. Vous voyez, ils sont un peu chiants. Les ennemis. On va essayer de passer jusqu'au 3ème niveau. Enfin, on va voir si on y arrive. Alors ici, on n'a pas de bonus qui permet de passer au niveau suivant. Ça, c'est un peu dommage. On est obligé de terminer les niveaux à chaque fois. Et en plus, il y a un petit temps de latence quand on détruit la dernière brique. Et entre le temps, on termine la dernière brique et le passage au niveau suivant. Allez, hop. Alors, j'ai regardé la démo du gars qui a fait les tests, là. Le gars, il n'est pas doué parce qu'il n'est jamais réussi à passer le 1er niveau. Enfin, rarement le 2ème. Et pourtant, le jeu n'est pas si difficile que ça. Il est beaucoup plus facile. Vous voyez, il y a un temps de latence entre la fin du niveau. Enfin. Ah. Les ennemis, là, qui apparaissent, en fait, ça peut être très... Les guêpes, il ne faut pas que ça touche votre raquette parce que sinon, ça l'affiche. Vous ne pouvez plus déplacer la raquette. Alors, vous avez vu le x2, là. Le bonus x2, ça rapporte 2 fois plus de points à chaque fois. Et mince. Zut. Alors, à chaque fois qu'on passe 10 000 points, on a une vie supplémentaire. Je ne touche pas les guêpes. Enfin, les guêpes parce que ça va me figer ma raquette. Vous voyez, les briques, elles sont hyper belles, en fait. C'est pour ça que ce casse-briques-là, c'est mon 2ème préféré après breaker. Il n'est pas très difficile, en fait. On peut arriver facilement au 5ème ou au 6ème tableau. Contrairement à Arkanoïd. Arkanoïd, je vous le déconseille, franchement. Ah, ce n'est pas vrai. Purée. Putain de guêpe. C'est bon. Ça ne s'est pas aussi bon. 4ème tableau. Vous voyez, là, je suis au 4ème et je n'ai pas... Il me reste encore... Il me reste encore... Il faut que j'arrive à aller jusqu'à 20 000 points, là. Il me reste encore 2 vies. Enfin, celle-là et puis une autre, quoi. Bon, je trouve que là... De toute façon, les briques, elles sont bien dessinées. Mais je trouve que ça ne donne pas un très bel effet avec les couleurs. Donc, il ne faut pas se faire toucher par les guêpes. Il y a d'autres ennemis comme ça qui donnent d'autres effets. Apparemment, il y en a qui donnerait 2... 2 balles. C'est ce qu'il y a dans la doc. Alors, je fais une pause. Dans DC Moto. Alors, la doc, ils disent... Le G, le bonus G, ça colle la balle. Le B, ça fait une bombe. C'est-à-dire que si vous avez une brique qui a un B, en fait, ça fait éclater toutes les briques autour. Le S, c'est un bouclier. Alors, ça, je ne l'ai jamais eu pour l'instant. Il y a une barrière qui apparaît à l'arrière de l'écran qui empêche la balle de se perdre. Le M, c'est un missile. Alors, l'espèce de I, c'est un ralentir. Ça ralentit la balle. Fois 2, ça multiplie le nombre de points par 2. D, c'est un double raquette. Donc, il y en a un double raquette. X, ça donne une vie supplémentaire. Et E, c'est une extension. C'est-à-dire que la raquette, elle double en taille. Donc, en fait, il y a 6 bonus. C'est pas mal. Oui, alors, j'ai pu faire une pause parce que je ne suis pas sur l'ordinateur Thompson. Je suis sur l'émulateur... Zut. Ah, mince, c'est ma dernière vie. Je ne sais pas comment je vais faire, là. Voilà. En fait, j'ai sauvegardé des... Voilà, c'est bon. Voilà. Cinquième tableau. Ouais, c'est l'écran 5. OK. OK. Donc, Krakout, c'est pas mal comme casse-bruck. Il est assez facile. Et alors, l'originalité, donc, de ce casse-bruck-là, c'est que ce n'est pas un casse-bruck vertical, mais horizontal. C'est très fluide. Même sur les Thompson, l'EMO-5, l'EMO-6, etc. Ah, là, on a le missile, là. Vous voyez, le missile, quand j'ai eu le missile, ça a fait apparaître la raquette en... Zut. Et en fait, là, quand vous avez le missile, il faut mieux... Il faut mieux... Zut. Il faut mieux dégommer les parties où elles sont... Le missile, en fait, ici, ça dégomme toutes les briques. Toutes les briques, même celles qui sont incassables. Contrairement aux d'autres casse-briques. Voilà. Ouf. Voilà. Ah, là, il ne reste plus que le... Donc, je ne sais pas si je vais y arriver. Ah, c'est bon. Niveau suivant. OK. Alors là, elles ne sont pas incassables, celles-là. C'est les briques grises avec un... Un angle, là, qui apparaît. Elles ne sont pas incassables. Ah, je peux avoir une vie supplémentaire, là. Si je peux l'avoir... Ah, zut. Enfin, c'est bon. J'ai une vie supplémentaire. Là, j'ai deux vies. Donc, je ne peux encore continuer. Là, je suis à l'écran 6. C'est super. Donc, le mec a fait la démo sur les Amstrad et tout ça, là. Enfin, il a vraiment dépassé le deuxième niveau. Il ne doit pas être très doué. Ou alors, c'est les plateformes sur lesquelles il est utilisé. Ça va être plus difficile que sur les Thomson. Donc, là, le mec a fait la démo sur les Amstrad, Commodore 64, BC Micro, etc. Alors, évidemment, c'est en anglais. Parce que, de toute façon, il n'y a pas de vidéo en français qui montre ce genre de truc. Il fait une démo en parler, je veux dire. Et, en fait, il ne doit pas être très doué. Là, je suis au niveau 6 sans trop d'effort. Donc, ça joue à la manette. Ah, mince, ça réduit la taille de la raquette ou quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'ai encore deux vies, là. Ça va ? Ah, non, ça. D'accord. J'ai eu l'option D. Ah, j'ai deux. Ah, mince. Mince, ça a bloqué la raquette, là. Dommage. Ah, zut. Est-ce que je vais y arriver, là ? Ah, zut. C'est toujours les derniers que c'est plus difficile parce qu'il faut viser juste. Comme dans tous les cases-briques, hein. Hop, là. Voilà. Écran 7. Ah, le petit robot, sympa. Là, en fait, au départ, il ne faut pas bouger. Là, ouf. Ah, elle est mince. Zut. Toujours les trucs, là. On a des ennemis différents qui apparaissent, là. Alors, c'est vrai que sur les plateformes, on a des sprites qui sont différents. Sur la version Commodore, on a... Euh, pas Commodore. Amstrad, on a des... On a dans... On a des... Non, c'est pas ça. Commodore... Si, Commodore 64, pardon. On a deux types d'ennemis au premier niveau. Alors que sur la version Thompson et ZX-80 et MSX... Ah oui, la version MSX, en fait. Elle est pas mal, aussi. Non, la version MSX, elle n'est pas terrible. C'est la version ZX Spectrum, en fait. La version Thompson, elle se rapproche le plus de la version ZX Spectrum. La version MSX, elle n'est pas terrible, en fait. Ah, le jeu, il n'est pas difficile, contrairement à Arkanoïd. Zit. Ah, il me restait encore une vie, là. Il me restait plus aucune vie. Donc, on va terminer la vidéo sur Krakout à la fin de ce niveau-là. Enfin, quand j'aurais perdu toutes les vies. L'histoire, c'est... On va voir à peu près la diversité des niveaux qu'il y a. On voit que les briques, elles sont quand même très bien dessinées. L'idée d'avoir fait des briques carrées et de toutes les couleurs, comme ça, c'est plutôt bienvenu. Franchement, là, France Image Social a édité Arkanoïd, qui était pas terrible. Parce qu'elle est trop rapide. D'ailleurs, comme toutes les autres plateformes. Et puis, un autre truc qui s'appelle Atomic. Qui est franchement pas terrible, comme Kazbrick non plus. Mais Krakout, c'est vraiment un super jeu. Bing, ça y est. Je vais avoir perdu, là. Parce que... Parce que je suis figé. Là, je peux plus bouger. Je peux plus bouger à la quête, donc... À cause des guêpes. Voilà, jeu fini. Donc, à la fin, on rentre le nom. Donc, je mets Nono. Hop. On rentre le nom à la... Et là, je suis le premier au niveau des scores. Donc voilà, c'était Krakout, le deuxième jeu à tester sur Thomson, toute plateforme Thomson. MO5, MO6, TO7, TO8, TO9. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada